Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mag. Je ne vous apprends rien, les jeunes français n'ont pas la bosse des maths, du moins pas tous en tout cas. La France se classe d'ailleurs dernière en Europe sur le sujet. Mais une association existe pour favoriser le goût et la pratique des maths chez les jeunes. Elle s'appelle Animate et je reçois aujourd'hui Antoine Martin, son secrétaire général. Bonjour. Bonjour à vous. L'association n'est pas forcément toute jeune. Elle a été créée en 1998 à l'initiative de la Société Mathématique de France. Il se préoccupait du niveau médiocre dans ce domaine des lycéens français. Pour vous justement, comment expliquer ce faible niveau de maths ? Alors en fait ce qui est assez intéressant c'est que par le passé on avait un niveau pas excellent mais on arrivait tout de même à dégager un certain nombre assez important d'élèves forts voire très forts. Aujourd'hui finalement le plus inquiétant dans les enquêtes internationales c'est qu'on trouve à la fois un niveau moyen qui baisse et aussi un nombre d'élèves très bon qui baisse fortement. Ce qui est assez inquiétant parce que c'est autant de personnes dont on aura besoin pour devenir médecin, ingénieur, statisticien, informaticien, etc. Et ça pose une vraie question de formation globale et de capacité de la France à dégager des talents mathématiques et même scientifiques en général pour occuper des métiers qui sont de plus en plus techniques et de plus en plus mathématiques. Le rôle d'Animat c'est de rendre plus agréable entre guillemets l'apprentissage des mathématiques. Vous menez pour ça différentes actions adaptées aux différents niveaux scolaires donc ça va du primaire au lycée d'après ce que j'ai vu. Comment vous faites pour y parvenir justement et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les activités que vous mettez en place ? Alors une première clé qu'on peut avancer, qu'on utilise beaucoup, c'est le côté découverte. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas forcément, pas toujours avec des problèmes dont la solution est très bien connue et où il faut appliquer quelque chose mais on travaille régulièrement avec des problèmes où on a parfois des idées de la solution mais on ne la connaît pas vraiment. Donc il y a un aspect, on va dire, chasse au trésor pour le vulgariser le plus possible qui permet d'avoir beaucoup plus d'intérêt que montrer quelque chose que tout le monde sait mais il faut réussir à le montrer où là on va essayer de démêler, de chercher, de faire des essais, etc. Donc il y a un aspect beaucoup plus exploratoire qui permet de dégager plus d'intérêt de l'élève et pas forcément toujours le même type d'élève. Il y a certains élèves qui vont beaucoup apprécier l'aspect performatif des mathématiques « je sais, je fais, j'applique » et d'autres élèves qui apprécient moins cet aspect et qui par contre vont beaucoup plus s'épanouir dans des aspects où on va rechercher la solution, investiguer, faire une petite enquête, etc. Et donc on essaye, sous différentes formes, développer cet aspect-là d'enquête mathématique. Vous venez de parler un peu du type d'élève. Justement, quel profil d'élève il y a dans votre association ? Est-ce que c'est des jeunes qui sont forts en maths de nature ? Est-ce qu'il y en a qui veulent se perfectionner ? Est-ce qu'il y en a qui partent limite de rien ? Ça dépend des activités. On a des activités qui vont vraiment s'adresser à toute la classe et tout le monde va pouvoir venir faire quelque chose, faire quelque chose d'intéressant et trouver des nouvelles connaissances du plus mauvais de la classe au meilleur de la classe. Il y a d'autres activités qui sont ou plus où les élèves vont devoir s'investir personnellement. Et donc là, on va avoir plutôt des élèves curieux qui ne sont pas forcément 100% les élèves qui sont les meilleurs de la classe en mathématiques à l'épreuve écrite avec leur professeur, mais qui vont être les élèves qui vont le plus s'intéresser à la matière, qui vont avoir une curiosité, qui vont vouloir développer cet intérêt. Donc, bien sûr, on a beaucoup d'élèves qui sont parmi les... Enfin, dans les activités où ça demande de l'engagement, on a beaucoup d'élèves qui sont bons, on va dire, mais il y a aussi des élèves qui ne sont pas forcément le premier, mais qui ont envie de découvrir des choses. Il y a une activité, enfin un atelier qui a attiré mon attention, c'est Parlons Maths. C'est réservé aux élèves de lycée et c'est sous forme d'émission en direct sur YouTube. Vous recevez dans cet atelier une personne qui utilise les maths au quotidien. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait d'être informé sur l'utilité, entre guillemets, des maths, augmenterait justement le niveau d'envie des jeunes dans cette matière ? Alors oui, donc en effet, Parlons Maths, c'est une émission, c'est une création de la crise sanitaire, en fait, qui a aussi des bons aspects sur certains égards, qui consiste à montrer à chaque fois une facette mathématique qu'on peut explorer. Alors, il y a un intérêt là-dessus. En fait, globalement, aujourd'hui en France, un nombre incroyable de métiers utilisent une quantité importante de mathématiques, dont certains métiers l'utilisent depuis tout le temps. Je veux dire, si on prend un maçon classique qui ne fait rien de différent de ce que faisait un maçon il y a 10 ou 15 ans, en fait, il utilise régulièrement un nombre assez important de règles mathématiques qu'il connaît, qu'il utilise mécaniquement, mais qu'il ne met pas forcément en avant. De même, si on prend n'importe quel décideur public, il utilise aussi des règles mathématiques, etc. Enfin, le nombre de métiers qu'il utilise des règles mathématiques est très élevé. Ceux qui sont spécialisés sur cette question sont un peu plus restreints, qu'on essaye de faire découvrir le plus possible, qui est un secteur d'emploi assez vaste, parce que le chômage n'est pas une grande réalité dans les métiers les plus mathématisés. Il existe, mais c'est beaucoup moins prégnant que dans la société en général. Donc, c'est un fort porteur d'emplois et d'emplois de grands intérêts. Toujours en rapport avec l'utilité des maths au quotidien, vous organisez le concours Alkindi pour découvrir la cryptanalyse. Ça sensibilise sur l'importance des maths et de l'informatique dans notre société moderne. Donc, ça va de la sécurisation des transactions bancaires jusqu'à la protection de la vie privée ou encore bien authentifier un message. Tout ça occupe une part importante de notre société de nos jours. Les jeunes se sentent plus impliqués quand c'est sur des sujets familiaux pour eux, comme ceux que je viens de citer ? Alors, les jeunes se sentent plus impliqués en général dans des sujets où ils comprennent une accroche avec la vie réelle. Alors là, la cryptanalyse, c'est un biais. Il y a d'autres biais. La cryptanalyse, c'était la vie réelle pour une toute petite élite de la population il y a 1000 ans, qui encodait ces messages et les envoyait par Pigeon Voyageur. Aujourd'hui, c'est la vie réelle de tout Français qui utilise sa carte bancaire, sa carte vitale, qui envoie un message sur WhatsApp ou autre. Donc, on est sur un sujet qui concerne tout le monde et dont la compréhension est vraiment importante parce que socialement, il y a un vrai besoin de comprendre ce que ça recouvre et qui sont les petites fourmis qui derrière ça font en sorte que personne n'est en train d'ouvrir notre téléphone à tout instant ou du moins qui essaie. Vous ne pensez pas que c'est justement cette compréhension d'utilité des maths qui manque au cadre scolaire de cette matière-là pour que les jeunes s'y investissent plus ? Alors, le cadre scolaire essaye d'intégrer un certain nombre d'aspects pratiques. Ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours facile. Ça dépend aussi de comment les enseignants arrivent à trouver le temps, à avoir le temps, à avoir le matériel nécessaire pour voir ça. Beaucoup de champs sont déployables pour montrer les utilités des mathématiques. Un certain nombre s'accordent dans la prolongation des programmes, notamment au lycée. Au collège, ça peut être plus compliqué, mais au lycée, c'est possible. Les enseignants, souvent, mettent la main à la patte pour ça. Ils pourraient peut-être le faire plus, mais globalement, en amélioration. Vous collaborez avec un bon nombre d'associations. Il y en a une qui s'appelle « Science ouverte » avec laquelle vous faites la promotion des maths vers les jeunes issus de milieux défavorisés. Pourquoi le niveau de ces jeunes est moins bon que d'autres et comment vous faites pour leur promouvoir la matière auprès d'eux ? Globalement, si on regarde les populations moins favorisées, on constate deux biais depuis toujours. Un premier biais consiste à s'auto-censurer. Un deuxième consiste à avoir une différence objective de niveau de par le fait qu'on les a moins dopés dans leurs études. La répartition entre ces deux biais évolue en fonction du temps. Et donc, tout l'intérêt, là, c'est de permettre à des jeunes qui n'ont pas forcément le milieu social qui va les doper de récupérer par différents aspects de la culture scientifique et mathématique et du coup, de développer leur intérêt pour la question et après, de pouvoir accéder aux mêmes potentialités d'études et de recherches que les autres qui ont eu plus de chances par leur naissance. On le sait maintenant, depuis les réformes du bac, les filières n'existent plus au lycée. Mais avant cette disparition, en 20 ans, le nombre d'élèves qui choisissaient la filière S, donc la filière scientifique, a divisé par deux. Comment vous expliquez ça ? Comment ça se fait, à votre avis, ce manque justement d'envie chez les jeunes ? Alors, la filière scientifique, c'est un sens extrêmement large qui, d'ailleurs, n'a pas toujours regroupé des débouchés scientifiques par la suite. Enfin, je veux dire, on a beaucoup vu d'élèves avoir un bac S, puis faire quelque chose qui n'a plus rien à voir avec la science après. Et ça a beaucoup été envisagé comme le Saint Graal pour aller partout. Ça peut participer d'une forme d'éviction, ce type de choses. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'avec les différentes possibilités de spécialité, on a la possibilité de faire des maths et autres choses qui correspondent à certains types d'élèves. On peut se concentrer sur maths physique, ne pas faire de sciences de la vie, par exemple. On peut faire des maths et de l'histoire et du coup, on sera beaucoup plus apte à faire correctement de l'économie. Il y a des mixtes envisageables. Ce qui est plus préoccupant, c'est la capacité des élèves à choisir les mixtes de manière éclairée et à ne pas choisir quelque chose pour leur goût d'aujourd'hui et complètement oublier ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils auraient voulu faire dans 5, 6, 7 ans. Et du coup, l'enjeu, c'est d'éviter qu'il y ait des élèves qui regrettent leur choix alors qu'ils savaient très bien ce qu'ils voulaient faire, mais qu'ils n'ont pas forcément choisi la voie la plus simple pour ça. Merci beaucoup Antoine Martin d'avoir été avec nous dans Le Mag. Je rappelle donc que vous êtes le secrétaire général de l'association Animat qui a pour but de promouvoir un petit peu les maths autour des jeunes. Et cette émission est disponible, comme d'habitude, en podcast audio et vidéo sur notre chaîne YouTube, notre application et notre site internet Radio Sensation. et cette émission.